17 ans, presque 18, je l'ai tant redouté, c'est le moment où je dois faire un choix. C'est fini le temps où me demander ce que je veux faire plus tard, maintenant on me demande ce que je veux faire maintenant, pour les prochaines années, et peut-être même pour toute ma vie. C'est à ce moment précis que ton cerveau et ton cœur divergent totalement avec ce que les gens te disent. Des amis, tes parents, tes profs, les conseillers d'orientation, tous te disent de choisir la solution qui semble évidente, celle que n'importe qui choisirait, celle qui ne te permet pas vraiment d'être heureux, mais celle qui t'assure un avenir. Mais est-ce que je suis vraiment n'importe qui ? Est-ce que je veux faire le choix de prendre les escaliers pour m'assurer une descente longue mais en douceur ? Ou est-ce que je veux faire le grand saut, m'amuser, vivre avec de fortes chances de m'écraser, et une infime d'atterrir le sourire aux lèvres ? Qu'est-ce qui me plaît vraiment dans ma vie ? Ranger des produits dans des rayons, faire des tableaux Excel toute la journée, supporter un patron arrogant en attendant impartialement la fin de journée, et toucher mon petit salaire à la fin du mois ? C'est peut-être le rêve de certains, mais c'est pas le mien. Oui mais c'est ce qui t'assure, le sourire de ton banquier, un appartement, un chien, une voiture, une retraite. Mes grands-parents nous ont tous dit de profiter de la vie, que le temps passe vite. Je suis à peine majeur et on parle déjà de retraite. Steve Jobs avait une bonne réflexion par rapport au temps qui passe. Votre temps est limité, ne le gâchez pas en prenant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir, le reste est secondaire. Il a peut-être raison. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir une belle maison, une voiture, un chien, quand je peux faire de ma vie ma première passion ? Est-ce que la vraie richesse c'est plein de chiffres sur ton compte en banque ou vivre la vie dont tu as toujours rêvé ? Depuis tout petit je rêve de vivre ma passion, la vidéo. Partager des textes, des avis, des produits, des moments avec vous. C'est peut-être prétentieux de penser pouvoir le faire, mais pensez ce que vous voulez. Et si je changeais ce challenge que je me suis donné il y a des années, en opportunité ? J'ai que 17 ans, j'ai encore rien vu de la vie, j'y connais sûrement rien. Mais ce dont je suis sûr c'est que je veux apprendre à la connaître à ma façon. Et si je ne le fais pas maintenant, je le ferai quand ? Mon temps est limité, je ne dois pas l'oublier. Jamais. Et qu'est-ce qui se passera si je m'écrase ? J'aurais essayé. Qu'est-ce qui se passera si je réussis avec la solution de facilité ? J'aurais des regrets. Moi, Léo Duff, 17 ans, je m'engage pour le meilleur et pour le pire, à faire le grand saut. A partir de maintenant, je deviens inarrêtable. Sous-titrage ST' 501